... Aujourd'hui, on va faire un velouté d'endive avec une petite garniture au milieu pour condimenter le velouté d'endive. On a que des produits de saison, des produits locaux autour de Saint-Omer, de chez le maraîcher, de chez le producteur d'endive. Jean-Baptiste, notre chef du jour, nous invite à découvrir une recette d'hiver par excellence. Un velouté qui vient sublimer le légume star dans le Nord, mais parfois boudé dans nos assiettes, c'est bien sûr l'endive. Bienvenue à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, connu pour son incroyable labyrinthe d'eau et de nature. Ici, on est dans le marais au Deux-Marois, un des derniers marais maraîchers de France. L'hiver, c'est un peu moins chatoyant, mais l'été, c'est vraiment exceptionnel. C'est très joli. Certains hivers où les marais sont gelés, on peut même marcher dessus. C'est un terrain de jeu quand on est jeune. Et après, quand on est grand, c'est un plaisir. Un plaisir pour Jean-Baptiste, lui qui aime la cuisine de marché et qui met un point d'honneur à travailler avec les producteurs locaux. A l'époque, je n'ai pas appris à aller naturellement vers le producteur. Alors qu'en fait, c'est la base du métier, quand même, c'est eux qui vont nous fournir la matière première. Et chaque semaine, ce sont tous ces producteurs ch'tis qui viennent à lui dans son restaurant en plein centre de Saint-Omer. Depuis 200 ans, Jérôme et sa famille cultivent celle qui, aussi étonnant que cela puisse paraître, est le 3e légume le plus consommé en France. Un chicon ou une endive qui pousse dans le noir et à température constante. Si on chauffe le trop, après, ça devient dur et c'est pas très bon pour le consommateur. Parce que là, tu vois, les feuilles sont belles, bien contentes. Tu verras. C'est bien tendre. Tu vas faire un super plat avec ça. Conserve-les bien au fort en attendant de les cuisiner et que tu nous fais un bon petit truc pour la prochaine fois. Je ferai grand plaisir. Merci, Jérôme. Salut. Merci. Allez, c'est parti pour notre velouté. La 1re étape, c'est l'endive. On coupe le goût. On peut enlever le centre ici, qui est un petit peu amer. Et après, vous pouvez l'étuer en vapeur pendant 25 minutes à 90 de l'eau, et ça suffit. Alors, l'endive, elle est cuite. Quand le couteau, il n'y a pas vraiment de résistance. Donc là, on a préparé un bouillon de légumes avec toutes les parures de légumes. Un bouquet d'hernie. Vous avez un goût unique. C'est pas un goût qui est stéréotypé comme vous pouvez avoir un bouillon cube ou un... Voilà, c'est vraiment différent. Ah, ben, voilà, le pain. Ça va, papa ? Oui. Mon papa qui m'aide au quotidien ici au restaurant à faire les papiers, à aller chercher le pain. Heureusement qu'il est là. Il travaille de famille quand même. Avec le moment, on faisait des tartes aux pommes. On regardait. Papa, il faisait la cuisine le dimanche. Et puis, on était tout le temps là. On est tout le temps dans les tabliers et jus de sa mère quand on est petit. Pour ce grand gourmand, la passion est donc née dans l'assiette. Après avoir enchaîné les expériences en brasserie, en relais et châteaux ou encore dans des restaurants gastronomiques, il y a 3 ans, il se met en quête d'un lieu convivial pour accueillir ses copains. Medio, il m'appelle chef pour me chambrer, mais on est là pour le client quand même, pour les producteurs et le client. Donc, c'est plus cuisinier. Une fois cuite, les endives sont égouttées et revenues dans du beurre. Donc, on va caraméliser pour la déco. C'est dans la pointe où c'est moins amer, en fait. Et le reste des endives vont s'en servir pour le velouté. On va mettre le fond de cuisson des endives dans la marmite. On va rajouter un peu de beurre parce qu'avec du beurre, c'est meilleur. On va mouiller au bouillon de légumes. On va presser un demi-citron. Dès que ça prend l'ébullition, on va rajouter la crème. Le tout va mijoter pendant 20 à 25 minutes, le temps de recevoir Edouard, son ami et maraîcher en permaculture. Salut, JB ! Ouais, Edouard, comment il va ? Impec et toi ? Pas de ce beau temps ? Oh, carrément, c'est la gadoue en ce moment. Tiens, ça va être dans le marais, tu dois être bien, là. Ah ouais, on patauge, on patauge. Cette semaine, dans le panier, des micropouces, des carottes, des courges, mais aussi un fruit assez curieux. Ça, qu'est-ce que c'est, ça ? C'est des kiwanos. Ah, des kiwanos ? C'est un concombre africain. Ah, d'accord. Mais qui a poussé quand même dans le marais. Bah, écoute, on va goûter, hein. Ah ouais, mon Dieu. Ah, c'est bon, hein. C'est frais. Ça ira bien pour condimenter le petit mélange qu'on va mettre au milieu, c'est top. Ah ouais, c'est nickel, Michel, ça. Impec. C'est réputé façon de marais, à la base, pour les choux-fleurs, les endives. Les légumes poussent vraiment mieux. Moi, j'essaie d'apporter une touche un peu plus moderne, comme, par exemple, avec les kiwanos, les micropousses, les fleurs en saison. Avec les doigts, on ridole bien, quoi. C'est ça, le chimère. On a à peu près les mêmes goûts pour les lumes et tout ça. Donc, c'est vraiment drôle, quoi. On se complémente, hein, c'est vraiment ça. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Retour en cuisine avec ses fruits et légumes pour réaliser le condiment. Le petit plus qui va faire toute la différence dans le velouté de Jean-Baptiste. Les pourges, les carottes, les pommes, tout ça, on a taillé en brunoise. Maintenant, c'est un peu ce que vous voyez au marché, à l'instinct. C'est le produit, souvent, qui dit ce qu'on va faire. Il les fait revenir au beurre, ajoute notamment du haddock, de l'aigle fin fumé et du sarrasin torréfié pour le croquant. Voilà, le velouté est terminé. Enfin, son velouté d'endive, Jean-Baptiste a choisi de le déguster dans un des trésors cachés de Saint-Omer, le théâtre qui l'affectionne tout particulièrement. Et où il pourrait bientôt installer un nouvel espace de restauration.